hop que là c'est pas vrai et né shalom obracha c'est revenu voilà 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 ça va mieux allo allo shalom il y a quelqu'un Houston mesdames shalom shalom dites moi si on peut commencer notre chiou hop là donc voilà faites moi juste un tout petit signe pour me dire si on peut commencer voilà Yofi Adasa est là comment vas-tu Adasa tu m'as pas raconté ton shabbat je suis très 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 choqué que tu ne m'aies pas raconté ton shabbat dans le nord Alex toi tu es là mais tu n'es pas une femme donc ce n'est pas à toi que je m'adresse ce matin mesdames est ce qu'on peut commencer alors les amis nous sommes dans notre dernier chiou dans la névoie dans tous ces états alors pas dans le dernier chiou de la névoie évidemment mais le dernier chiou du Sefer Shoftim voilà nous terminons Sefer Shoftim aujourd'hui et nous allons nous intéresser au chapitre 19 arrête Alex je m'adresse tout le temps à toi nous allons nous intéresser donc au chapitre 19 du livre de Shoftim Perek you tet de Sefer Shoftim alors c'est parti on a étudié dans le livre de Shoftim le début du livre pour montrer quelle était la situation compliquée la situation de séparation entre tribus ensuite on s'est intéressé à l'histoire de Gideon pour s'intéresser finalement à l'histoire de Shimshon aujourd'hui nous venons conclure le livre de Shoftim avec une histoire absolument terrible une histoire absolument terrible mais qui va également marquer dans sa douleur le début de la réunification du peuple juif et donc nous allons nous intéresser ce matin à l'histoire qui s'appelle Pilegesh Bagiva alors je vous dis tout de suite âme sensible s'abstenir c'est à dire c'est une des histoires les plus glauques du Tanakh une des histoires les plus compliquées à comprendre pas dans les mots les mots sont très simples mais le message qui est donné ici qui nous montre quelle était la situation du peuple juif à l'époque est absolument terrible alors je vous propose d'y aller le fait qu'on commence par cette phrase et en ce temps là il n'y a pas de roi dans le peuple juif et bien ça montre que c'est ça qui manque donc c'est vers cela qu'il va falloir aller en ces temps là il n'y a pas de roi en Israël il y a a levi dans l'histoire il habite donc dans les montagnes d'Ephraim c'est à dire au-dessus au nord on va dire de Ramallah il ne se marie pas justement il prend une Pilegesh Attends, Binyamin se fait quasiment décimer, deux secondes, on vient de commencer, tu parles de la fin du jeu. On parle de quelqu'un qui va se, je ne vais pas dire paxer, non, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais il va être en couple avec une femme de Bethlehem Yehouda, et c'est une Pilegèche. Et là, il faut comprendre tout de suite que ça montre la situation extrêmement faible, moralement parlant, de cette époque-là. Car il y a, à l'époque de la Torah, deux façons de, si vous voulez, régulariser le couple. Soit on est marié, soit on a des Pilegèche, des concubines. Quelle est la différence, techniquement, alarquiquement parlant, entre une mariée et une concubine ? Eh bien, c'est très simple, du point de vue de l'homme, la Pilegèche, la concubine, c'est tous les avantages sans les inconvénients. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une femme qui est obligée de rester avec lui, mais lui n'a pas vraiment d'obligation envers elle. C'est une situation qui est extrêmement précaire pour elle. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle accepterait quelque chose comme ça ? En général, une Pilegèche, à l'époque, c'est quelqu'un qui, pour des raisons X ou Y, ne serait, entre guillemets, pas mariable. C'est-à-dire que, pour l'époque, en général, c'est quelqu'un qui a perdu sa virginité. Et donc, plus personne ne veut se marier avec elle. Par contre, il y a des gens qui vont la prendre comme Pilegèche. Comme ça, elle, elle accepte, dans la mesure où elle va quand même recevoir le gîte et le couvert. Et donc, pour elle, c'est mieux que de rester toute seule. Oui, ce n'est pas top top. Évidemment, ça montre une bassesse morale assez évidente. Le Rav Kook va expliquer quelle est la différence. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est marié va prendre des Pilegèche, alors qu'il peut se marier avec d'autres femmes ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre marié et Pilegèche ? Il dit le Rav Kook qu'à l'époque, les gens avaient une compréhension beaucoup plus profonde de leur identité. Et donc, ils savaient quelle était la femme avec qui ils avaient un lien nishmatite. Et c'était les femmes avec qui ils se mariaient. Et les femmes qui ne servaient qu'à la reproduction pour avoir plus d'enfants. C'était les concubines. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que cet homme-là, il n'a pas de femme. Il n'a que une Pilegèche. On va voir que l'homme qui est au centre de l'histoire, bien que l'évite et bien que voulant se faire passer pour un tzadik, est quelqu'un qui montre une bassesse morale évidente, mais qui ne va faire que révéler la bassesse de l'époque. Et cette bassesse est due au fait qu'il n'y a pas de sentiment de cohésion. Alors allons-y. Elle s'est mal comportée avec lui. Le Torah nous dit qu'elle aurait été couchée avec quelqu'un d'autre. Seulement Tosfot nous dit que ce n'est pas qu'elle a été vraiment couchée avec quelqu'un d'autre, c'est juste qu'elle ne lui a pas montré un respect fantastique pendant un Shabbat, je ne sais pas quoi. En gros, ils se sont disputés. Et elle est partie, repartie, chez son père. On voit ici que cet homme, c'est lui qui va, à priori, c'est elle qui a fait quelque chose de pas bien. Mais c'est lui qui va quand même finalement aller la chercher au bout de quatre mois. De là, nos sages vont expliquer dans le Talmud que ce qu'elle, elle, a fait de pas bien n'était qu'une réponse à ce que lui faisait de mal. Et qu'est-ce qu'il faisait de mal ? Eh bien, il se comportait bécasse ou béalimut avec elle. En d'autres termes, on voit un homme ici qui n'a aucun respect pour celle qui est censée construire avec lui la vie. Et donc, elle est partie. Lui, il comprend peut-être qu'il y avait un problème ou alors, tout simplement, il se sent seul et donc il décide d'aller la chercher. À ce moment-là, que se passe-t-il ? Eh bien, voilà. « Va y, ba yom a réveillé ! » C'est vrai, j'ai sauté un verset. Lorsqu'ils arrivent, le père de la jeune fille est très heureux de le voir. Et là, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. L'ambiance de l'époque, il est très simple. Pour le père, il a envie que sa fille soit avec quelqu'un. Il sait très bien qu'une femme qui a déjà connu un homme ne va pas se marier avec un autre homme. Personne ne voudra d'elle. Donc, pour lui, c'est la seule chance que sa fille soit avec quelqu'un. Donc, il est content de le voir arriver. Il naît. Donc, le beau-père dit à son gendre « Écoute, reste ici. Je suis tellement content que tu sois là. » Et il lui fait un festin pendant trois jours. Histoire de, quoi qu'il arrive, de désamorcer la situation qui aurait pu commencer. Il reste là pendant trois jours. Il semblerait que le beau-père, il comprend qu'il y a un truc qui n'est pas net dans l'histoire. Il dit, finalement, dans trois jours, dans quatre jours, au matin, il fait la manger. Il lui dit « Écoute, tu ne vas pas partir comme ça, le ventre vide. Ressore-toi, machin, et après tu partiras. » Et quand la journée a bien commencé, il lui dit « Écoute, il est déjà tard. Allez, reste ici. » Et il reste. « Écoute, il est déjà tard. » C'est ça qu'un jour, le beau-père lui dit « Écoute, reste encore, il fait le même truc. » Tu vois qu'il a envie qu'il reste. Il pense que s'il part, ça ne marchera pas. Mais finalement, il ne va pas rester. Il ne va pas rester, il s'en va. Il s'en va parce que notre homme de Arefraim, il a un problème, et on va le voir beaucoup plus tard, avec Béné-Yéhouda. Il semblerait que Béné-Yéhouda, ce n'est pas des gens avec qui on a envie de rester. On va voir pourquoi. Finalement, il dit « Non, je pars. » Ils arrivent donc, ils ont marché depuis Bethlehem. Ils ont commencé à marcher déjà vers 4-5 heures, quand le soleil commençait à se coucher, et ils sont partis. Où est-ce qu'ils vont ? Eh bien, ils vont à Arefraim. C'est-à-dire que, essayons de deux secondes de vous imaginer la carte. Ils partent de Bethlehem, au sud de Jérusalem, et ils veulent aller au nord, vers les montagnes d'Efraim, on a dit au-dessus de Ramallah. Là, ils arrivent, d'après le texte, au coucher du soleil, Mamash. Donc, ils ont marché quoi ? Une heure, deux heures, c'est tout. Et ils arrivent, Im-Yévous. Rayom Rad-Mé-Od. C'est-à-dire qu'on est Mamash, Kimat, au coucher du soleil. Et donc, à ce moment-là, et donc, à ce moment-là, eh bien, ils arrivent à l'endroit où on peut voir Jérusalem. Où est cet endroit ? Donc, son serviteur, qui est avec lui, il dit, regarde, il fait presque nuit, regarde, là-bas, il y a la ville, Yévous, viens, on va dormir là-bas. Où sont-ils ? Eh bien, c'est très simple. Bekitsour, ils arrivent donc depuis Bethlehem. En fait, ils ont marché tout le Derer-Bethlehem. C'est la rue Derer-Bethlehem aujourd'hui. Eh bien, c'est Derer-Bethlehem qui va se rattacher à Derer-Chevron. Eh bien, ça va jusqu'à Bethlehem, ensuite à Chevron. Eh bien, ils vont marcher dans toute cette rue-là, très longue, pendant une bonne heure et demie, et ils arrivent au bout de Rehov Derer-Bethlehem. C'est-à-dire, ils arrivent à Ganapahamon. Pour ceux qui sont un petit peu Jérusalemiens. Ils arrivent au Ganapahamon, au bout de Emek-Refaim. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Alors, pour ceux qui connaissent là-bas au Ganapahamon, il y a une espèce de fontaine comme ça. Une fontaine avec des statues de Lyon. Ils éboulent à cet endroit-là qu'ils arrivent. Ils arrivent exactement à cet endroit-là, car de là, avant que la mairie ne plante des arbres et ne construise des hôtels et machin, eh bien, tu peux de là voir la colline de Hirdavid au loin. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là et ils voient Jévous, Jérusalem, Hirdavid, au loin. Et donc, ils sont là à Ganapahamon. C'est la frontière entre la tribu de Yehouda et la tribu de Binyamon. C'est-à-dire, quand tu arrives de Bethlehem Yehouda, tu arrives à Ganapahamon, eh bien, tout ce qui est derrière toi, c'est la tribu de Yehouda. Tout ce qui est devant toi et à droite, c'est Binyamin. Donc, ils arrivent vraiment à la croisée des chemins. Le plus proche, c'est d'arriver à Hirdavid dans une heure, ils y sont. Même pas, une demi-heure, ils y sont. Et il va répondre quelque chose de très important. Il dit, « Pas du tout ! » Il dit, « Non ! » Alors, il dit, « Va yomer elav » verset Yudbet. « Va yomer elav » « Adonav » « Lona sur el-irnochri » « Asher l'homme ibn Israël henna » « Ve'avarnu adgiva » Il dit, « Mais ça ne va pas la tête. » « Je ne vais pas dormir dans une ville de non-juifs. » C'est-à-dire que, n'oublions pas qu'à cette époque-là, Yevus, c'est encore une ville cananéenne. C'est la dernière ville cananéenne qui reste, puisque Yehoshua n'a pas réussi à conquérir Yevus. En d'autres termes, il dit, « Moi, j'ai beaucoup trop d'estime pour le peuple juif pour aller dormir chez les goybes. » Bon, il faut comprendre qu'à l'époque, on a quand même une situation de guerre. C'est une situation qui n'est pas claire entre les habitants cananéens et les juifs qui sont en Israël. Donc, on peut comprendre sa réflexion. Mais on voit ici que c'est un homme qui a une bassesse morale évidente, il a une pilége, et tout ça, mais qui a un sentiment profond pour le kavod du peuple juif. C'est ça qui l'anime. Au-delà de tout, c'est Averot. C'est ça qui l'anime. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il dit, « Non, on ne va pas aller là, on va aller à Givah. » Alors, c'est où Givah ? Alors, ce n'est pas Givah Tchmuel, ce n'est pas Givah Tzev. Givah, c'est ce qu'on appelle en archéologie, Tel El Foul, ou en bon français, Pisgah Tzev. Voilà, quand tu arrives à Pisgah Tzev, Merkaz, c'est ce qu'on appelle là-bas, Tel El Foul. Bon, c'est à côté quoi, mais c'est là-bas Givah. C'est la ville de Givah de Binyamin dans la tribu de Binyamin. C'est ce qu'on va appeler Givah de Shaul, pas de Jérusalem, mais la Givah de Shaul de Shaul qui vient de Binyamin. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mec, il se dit, « Non, on ne va pas aller là-bas, on va remonter Kvish Misparechad, on va passer par les Mélonotes et on va prendre le Kvish Beguin et on va monter, machin, et on arrive à Givah. » On en a pour un bon trois heures de marche. Bon, on est à Dodan, disons qu'en une heure et demie, on l'a fait. Je préfère marcher un peu plus, mais aller dans une ville juive. On voit ici qu'il y a un vrai souci nationaliste. Et qu'est-ce qui se passe ? Si on ne peut pas trouver à Givah, on ira à Rama, c'est une autre ville qui est à côté. Donc ils sont arrivés finalement, ça y est, il fait nuit. Ils arrivent ce n'est pas comme nous on dit aujourd'hui la rue. Rekhov, c'est la place centrale de la ville. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Rekhov ? Kizemakom Rahav. Donc ils arrivent sur la place de la ville, la place du village, et ils attendent que quelqu'un soit suffisamment sympa pour les inviter à dormir. Ça se fait. Mais en, en ish, personne ne les invite à venir dans la ville, se reposer. donc ça commence à montrer qu'il y a un problème à Givah. Un problème de quoi ? De l'Arknazat au Chim. Un problème de Chesed. Et vous allez voir que plus on va se rapprocher, plus on va continuer à lire cette histoire, et plus cette histoire va sonner connue. Et peut-être qu'il y a un certain d'entre vous qui ont déjà reconnu l'histoire. Des gens qui sont des étrangers, qui arrivent dans une ville et personne ne veut les inviter à dormir et ils disent bon, on se parle, on va dormir dehors. évidemment que ça sonne connu. Ça sonne Zdom. Et en fait, toute l'histoire qu'on va lire maintenant ressemble comme deux gouttes d'eau à Zdom. On parlait tout à l'heure de chute morale du peuple juif. On en est arrivé à être Zdomiim. Venez, on va comprendre de quoi il s'agit. Il y a un homme, un vieil homme qui arrive mais il ne fait qu'être résident temporaire à Giv'a. En fait, cet homme, il vient lui aussi de Arefraim. Il n'est pas de la tribu de Binyamin, il est de la tribu de Arefraim et il n'est que résident ici temporaire. Comment c'est possible ? Comment c'est possible à l'époque que quelqu'un n'habite que temporairement dans une ville ? Tout simplement, cet homme, il vient de Arefraim donc sa Nahala, la terre qu'il a reçue en héritage, c'est dans la tribu de Arefraim. Mais ça veut tout simplement dire qu'il s'est marié avec une fille de la tribu de Binyamin qui n'avait pas de frère et qui a donc hérité de la parcelle de son père et donc lui maintenant a hérité d'un champ qui n'est pas dans sa tribu et qui est à Binyamin et donc de temps en temps il vient chez Binyamin. Mais tu vois qu'il y a un grand problème, il n'est pas le bienvenu vraiment ici non plus. Les Binyaminimts ont un vrai problème avec les étrangers. Agave, il y a des raisons historiques à cela. N'oubliez pas que les Binyamin sont les seuls qui ont encore des Cananéens dans leur territoire puisque ce sont chez les Binyaminites qu'il y a eu l'histoire de give-on. Donc on a des Cananéens qui habitent dans la tribu de Binyamin et qui n'arrêtent pas de saouler les Juifs. Donc on peut comprendre qu'ils aient un ressentiment par rapport aux étrangers. Bekitsour, cet homme-là, d'ailleurs entre parenthèses, il y a marqué ici Vous savez, la Mishnah, elle nous dit Donc quand quelqu'un a fini la journée de travail, il rentre à la synagogue. S'il a l'habitude de lire la Torah, alors il lit de la Torah. S'il a l'habitude d'étudier les Mishnah, il lit la Mishnah. C'est intéressant que la Mishnah, elle ne nous a pas dit quand l'homme il revient de la Yeshiva ou du Kolel le soir, alors il va étudier la Torah à la synagogue. La Mishnah, elle ne savait pas qu'on pouvait aller au Kolel toute la journée. La Mishnah, elle a dit quand quelqu'un il rentre du travail, alors il va étudier la Torah. C'est-à-dire que oui, à l'époque, on étudiait tous la Torah. Quand ? Une heure, une heure, une demi-heure, quand on était à la synagogue le soir, après la journée de travail. Évidemment, comment tu vas aller au Kolel ? Maxi qui va te financer, vu que c'est interdit de prendre de l'argent pour étudier la Torah. Donc, cet homme-là, il dit «Héna, «Vaïssa en avoyer et haïsh haoréach berchob haïr, va yomer haïsh azaken, haïsh azaken, enna t'alèche o'mayin t'avô ? » «Va yomer elav, «Auverim anachno m'biet l'achem yaudah ad yarketi arif haim, misham anokhi, v'aléchat b'lachem yaudah v'at b'hashem, v'aléchat b'lachem yaudah v'at b'hashem aniolech ve'en ish mehasef o'ti abayt » Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce monsieur ? Il dit « Où tu vas ? » Il dit « Je viens de Bethlehem Yehudah mais je vais à Réphraim el-b'ayt hachem Donc, où est-ce qu'il va le monsieur ? Le monsieur, il va à Shiloh. Il va à Shiloh. Il va au Mishkan. Mais personne ne m'a invité. C'est-à-dire que cette paracha nous met l'accent sur le grand problème qu'on a dans le peuple juif à ce moment-là, c'est ce sentiment de pour soi. Ce sentiment de « chacun pour soi » va être le fil conducteur, a été le fil conducteur de tout le livre de Shoftim et il est temps de régler ce problème-là. Alors, allons-y. Il lui dit « T'inquiète pas ! » « T'inquiète pas ! » « Je ne suis pas là pour prendre tes réserves. J'ai à manger, j'ai à boire, tout va bien. » « T'inquiète pas ! » « Je t'invite, il n'y a pas de problème. » « Ils sont tous les deux dehors Ephraim. » Donc, il y a une sympathie qui se met en place entre les deux. Mais il dit surtout « Ne dors pas dehors. » Il semblerait que ce Zaken, mais Har Ephraim, qui habite ici, sait très bien comment les gens de Giva se comportent avec les étrangers. «Veine. » «Veine. » «Veine. » «Veine. » On a parlé tout à l'heure d'être un copier-coller de Zdom. Eh bien, voilà. Copier-coller de Zdom. Ils sont à la maison et là, les hommes de la ville viennent voir le Baal Abaït et disent « Sors l'invité qui est chez toi qu'on le connaisse, bibliquement parlant. » C'est pas chou de Zdom. « Ma mashkaha » Je veux dire, tu ne peux pas descendre plus bas. Cette parasha-là, chapitre 19 du livre de Shoftim, c'est la déchéance, la décadence la plus grande que le peuple juif va vivre dans toute son histoire. C'est-à-dire qu'on est au plus bas. Tu ne peux pas aller plus bas. Et c'est de ce plus bas que va naître le début de la réparation. Puisque c'est de ce plus bas-là, comme j'ai dit, que va naître le début de l'union du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Regarde, la suite est absolument insoutenable. «Ve y'etc'é à l'hem, l'aïs va à l'habit et va y'omér à l'hem, «Alachai, el t'arré honna à l'acharé esher ba, l'aïs'hazè. No, l'afrappé pas, c'est mon avité. El t'assou et l'ennvela azot. Hina b'ti a b'toula, upilag sheu o tsiena otam v'anou otam v'assou l'hem a-tob b'anichem vela ishazè. L'aïs a-tob b'anichem l'aïs a-tob b'anichem l'aïs a-tob b'anichem l'aïs a-tob b'anichem On est dans le même délire, mamache, comme avec l'autre, qui dit « Bon, ben, ça va, j'ai deux filles, prenez-les. » Et là, le mec, il dit « J'ai une fille et lui, il a une pilaigèche et alors on vous les sort, faites-vous plaisir. » Ça va bien ? Tout le monde va bien ? Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça ? À l'époque de l'autre, on peut comprendre, il y a une perversion fantastique à ce d'homme, mais lui, on est dans le peuple juif. Nous, on réagit comme ça ? S'il en est à réagir comme ça à ce « ishzaken mehar ephraim », c'est qu'il sait très bien que sinon, ils vont venir, ils vont bien mettre cassé la porte, ils vont venir prendre le mec. C'est-à-dire qu'il est conscient de la chute morale terrible de Benébine Amin. Et donc, il y a ce qui se passe à ce moment-là, ben voilà, ici, «Ve-la avoua anashim l'yishmo alo, va-yichazek aïsh b'pilakshô, va-youtzaa à l'hem a-choutz, va-yadoua-ta, va-youtzaa à l'hem va-youtzaa à l'hem à l'hem à la bokeh va-youtzaa à l'hem à l'hem à l'hem pas de mots. L'homme, il a pris sa pila-gèche, il l'aura balancé comme un honos aux chiens enragés et ils vont la violer toute la nuit. Au petit matin, ils se sont calmés, ils ont dit « elle est rentrée d'un ». Absolument, et qu'est-ce qui se passe ? Et bien, as-m'a m'a l'aura, le mec il a bien dormi, iné, va-t'avó aïshha l'ifnot bôkèr, l'ifnot bôkèr, va-tipol pétar bêtaïsh, asher a-donéa a-sham a-dahor. Va-yakom a-donéa bôkèr va-yiptach de l'atot a-bayt va-youtzaa l'helachet d'adarcoa. Ve-hina aïshha, p'ilakshô, il avait quand même prévu de partir. Le mec il a dit bon ça y est, je vais dormir, allez, on y retourne. Sauf que ça pida gèche, il pensait que c'était fini. Il pensait qu'il ne la reverrait jamais, tu vois qu'il n'a pas vraiment, vraiment une grande estime pour elle. Ce mec là, c'est pas un sadique, c'est un rachat gadol. Qu'est-ce qui se passe ? Il la voit, et à ce moment-là il dit ah bon ? A-tel-a-toa. Ve-yom-er-a-la-a-kumi ve-m'nel-e-cha ve-aynone et-tib-e-ta-on chazal-nudis ke-le-mok après-tus ke-le-bikus et-nui ve-aynone to-v-no-a-s-ru-a-la-o-t-s-ru-a-la-o-t-s-ru-a-pom-pah ve-yikachéa al-achamor ve-yakom ha-a-ish ve-ay-al-e-ch-le-m-komo ve-yavol-be-to ve-yikachéta-ma-achelet ve-yachazek ve-pilak-cho ve-n-tachéa la-atsamea lishne-ma-s-ar-net-achim ve-yishal-chea be-chol-g-vul-israel car le mec il la ramène chez lui et quand il arrive à la maison il la pose sur la table il prend son couteau de cuisine et il va la couper en douze morceaux quand je vous dis qu'on est dans l'histoire la plus basse de basse et il envoie chaque morceau à une des tribus d'Israël enfin juste un problème c'est que Lévi ça compte pas et évidemment que Binyamin il va pas leur envoyer quelque chose donc ça fait plus que onze Eauven Shimon donc Lévi non Yehuda Dan Naftali Gad Asher Issachar Zvolun Binyamin Ephraim ou Ménaché donc on est bon d'accord sauf que Binyamin en a dit que non donc il n'y en a plus que onze oui mais Ménaché il est obligé d'envoyer deux parties une pour ceux qui habitent de l'autre côté du Jordan et une pour ceux qui habitent de ce côté du Jordan donc douze parties en fait il veut rassembler tout le peuple juif et j'imagine qu'il y avait une petite lettre avec puisque regardez en gros il a mis un message avec regardez ce que les Binyamin ont fait en fait il raconte toute l'histoire que les Binyamin sont devenus ce que lui ce que lui fait est terrible ce mec c'est un rachat gamour mais il révèle un problème beaucoup plus global dans le peuple juif que portent les Binyamin cette histoire est marquée à la fin du livre de Shoftim mais elle se passe au début du livre de Shoftim on va le voir tout de suite parce qu'on va rencontrer la personne de Pinchas donc si Pinchas est toujours là c'est qu'on est vraiment au début du livre de Shoftim pourquoi est-ce que c'est marqué à la fin ? parce que ce qu'il veut ce qu'il va en sortir c'est la réunification du peuple qui est on va dire le point de départ au livre de Shmoel mais on voit ici que Béné et Binyamin sont en train de porter sur eux la plus grande déchéance du peuple juif et c'est face à cette bassesse morale qu'Amstrel va s'unir et ce qu'on veut nous apprendre dans ce chapitre là ce qu'on veut nous apprendre dans cette histoire c'est que l'union du peuple juif se fait d'abord dans la douleur regardez tout le monde arrive à Mitzpah Mitzpah semble-t-il être là où il y a aujourd'hui le quai vert de Shmoel 400 000 juifs se réunissent pour partir en guerre contre les Béné et Binyamin alors est-ce que les chiffres sont exacts ? c'est pas important ce qui est important c'est qu'il y a ici la réunion du peuple juif pourquoi ? pour faire face à cette bassesse insoutenable du peuple juif et oui quand un Israël est en danger que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur alors il se réunit les bases de la réunification du peuple juif sont dans la tourmente comme on a vu en Égypte comme on verra juste après avec Shaul et David comme disait le Rav Israël Meir Lau qu'à Auschwitz le peuple juif a été capable d'apprendre à mourir ensemble il va falloir maintenant apprendre à vivre ensemble en bataille cette paracha du Sefer Shoftim chapitre 19 est le point de départ de la réunion du peuple juif malheureusement elle se fait dans les larmes et dans la douleur et dans le sang mais c'est le point de départ de ce qui va finalement arriver amener à l'identité globale d'Israël regardez et et elle raconte l'histoire le mec voilà ce qui est arrivé avec les bennies Binyamin elle raconte à qui ? au bennies Binyamin, pourquoi ? pour avoir une réaction de leur part, évidemment on est en train de voir la réunification du peuple juif on n'est plus en tribu c'est Isch Israël et c'est très important de comprendre que le point de départ de l'union du peuple juif se fait sur un problème moral on va voir que ça ne marchera pas pourquoi ça ne marchera pas au début ? parce que l'âme Israël lui aussi n'est pas au niveau moral mais le fait que ce qui pousse à se réunir c'est sur un problème moral nous montre la voie nous montre que la réunification du peuple d'Israël idéalement parlant c'est sur une base morale bien, 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 bien plus tard lorsqu'on verra cet autre rachat gamour Hitler y marche chez moi et bien dira notre Hitler dans un livre qui s'appelle Hitler m'a dit lorsqu'il y a un général allemand qui s'appelle Raurtig qui en 1938 comprend que son patron est en train de partir en cacahuètes complètement réussi à s'enfuir aux Etats-Unis et là-bas il écrit un livre qui s'appelle Hitler m'a dit les différentes discussions qu'il a eues avec lui un jour il demande à Hitler pourquoi les juifs et Hitler de répondre parce que l'Europe a été fondée sur deux piliers la sagesse et la morale la sagesse nous vient de la culture gréco-romaine et la morale d'Israël or la morale a affaibli l'Europe il faut se débarrasser de la morale se débarrasser d'Israël il avait compris qu'Israël représente les bases de la morale du monde si Israël au sein du peuple d'Israël ses valeurs morales de base ne sont plus là et qu'on est devenu Zdom ça c'est la ligne rouge qui fait que l'âme Israël il sort en guerre et il dit non c'est pas possible nous on n'acceptera pas un truc comme ça très bien ils disent vous savez toute l'histoire donnez-nous les gens de Giva comme ça on détruira ce mal dans le peuple juif c'est-à-dire qu'au départ on n'est pas là pour tuer les Bnei Binyamin on veut mettre au courant les Bnei Binyamin qu'il y a un vrai problème chez eux les Bnei Binyamin ils viennent et ils disent non non ils sont chez nous et ils ne sont pas et ils ne sont pas les Bnei Israël et ils ne sont pas les Bnei Binyamin dans le cœur les Bnei Israël ils veulent se battre contre les Bnei Israël mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien c'est-à-dire qu'ils veulent protéger leurs frères il y a un sentiment de fraternité qui est profond chez eux c'est bien mais c'est pas bien là c'est-à-dire qu'ils viennent en 26 000 ils viennent au nom de Dieu pour dire non la Rva dans l'âme Israël c'est très important sauf qu'eux ils ne le vivent que dans leur tribu c'est-à-dire qu'ils représentent quelque chose de positif mais qui est très mal exécuté de la même façon que eux là aussi les Bnei Israël représentent quelque chose de positif mais ils sont portés par des gens qui l'exécutent mal alors donc qu'est-ce qu'on fait et bien commencent les combats Veine donc on a dit voilà verset on est rentré dans un chapitre évidemment bon ce sont tous des grands tirers d'élite les gens de Bnei Amin et ils sont venus avec eux et ils sont amenés avec eux l'Aron puisque le seul endroit où on a le droit c'est là où il y a l'Aron donc ça veut dire qu'ils étaient avec l'Aron et ils sont avec l'Aron et ils vont demander donc qui doit être le premier à mener la guerre c'est les Bnei Israël perdent face au Bnei Bnei Amin et Bnei Bnei Amin tue 22 000 chez les Bnei Israël là aussi ce chiffre n'est pas anodin 22 000 c'est le nombre des Léviim dans le décompte dans le désert c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème chez les Léviim qui étaient censés éduquer et rassembler le peuple juif ils ont complètement manqué à leur rôle mais je ne comprends pas si c'est Dieu qui a dit on devrait gagner ben non parce qu'il y a un problème tout a commencé là-bas donc on est dans une situation où les Léviim n'ont pas fait leur rôle de réunion du peuple juif où les Bnei Bnei Amin sont descendus et où les Bnei Yéhouda ne prennent pas leur responsabilité de dirigeant parce qu'on n'a pas réglé les problèmes mais lorsque finalement on redemande à Hashem ici Alors fin de l'histoire. Les Bnei Israël comprennent qu'eux aussi ont un problème de ardout. Bnei Israël vont faire tchouva aussi. Ils sont portés cette fois par Pinchas Ben Eleazar Cohen. Ce même Pinchas qui dans la paracha de cette semaine va tout simplement montrer que l'honneur du peuple juif ne peut pas être dévoyé. Et c'est lui qui va faire le maasé Pinchas face à Zimri et Kosbi. Cette fois, Amisraël a compris. Et d'où on le sait ? Bien parce qu'il appelle Binyamin avec toute l'animosité qu'ils ont pour eux. Ahi. Et donc à partir de ce moment-là, Zéhou. Dieu a vu que Bnei Israël a compris l'erreur et dit « C'est bon, maintenant vous allez vous battre et cette fois vous allez gagner. » Et la suite de l'histoire, elle est très simple. Bémeth, Amisraël, va partir en guerre une troisième fois. Bémeth, on va gagner. Seulement, on va trop gagner. On va trop gagner et finalement, vu que les Binyamin ont jeté toute leur force dans ce combat et vont être battus, on va finir par pratiquement décimer toute la tribu de Binyamin. Il ne restera plus que 400 hommes. Le problème, c'est qu'avant de faire Tshuva, les Bénés Israël avaient promis, avaient fait un serment comme quoi plus personne ne donnerait leur fille aux Bnei Binyamin. Et maintenant, qu'il ne reste plus que 400 Bénés Binyamin, comment vont-ils se marier ces gens-là ? Il va falloir trouver un stratagème. Eux, ils ont promis de ne plus donner leur fille. Donc on va d'abord aller s'occuper d'une autre ville, une ville qui n'a pas prêté main-forte aux Bnei Israël pour se battre et qui donc, eux, on va donner leur fille aux Bnei Binyamin. Et on va aller faire aussi Tout est organisé, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la fin, fin, fin de l'histoire. Lorsque les Bnei Binyamin, les 400 derniers Bnei Binyamin, parce qu'on ne veut pas détruire un chevet de Béi Israël. On a compris maintenant qu'on a besoin d'être véritablement ensemble. Donc qu'est-ce qui va sortir de toute cette histoire ? Eh bien, c'est très simple. Ce qui va sortir de toute cette histoire, c'est qu'au final, de ces 400 femmes qui vont être prises par les Bnei Binyamin pour femmes, eh bien le Talmud nous dira qu'en fait, il n'y en a que 399 qui sont prises par les hommes de Binyamin et il y en a une qui est chotefette auto. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui va prendre le 400ème homme de Binyamin. Pourquoi ? Parce que ce 400ème homme de Binyamin, il est trop de sa noix. Non, je ne veux pas y aller. Et donc, c'est cette dernière femme qui dit, allez, viens, toi, tu es marié avec moi. Nous dirons nos sages que c'est qui ? C'est qui, ce monsieur-là ? Les sages vont dire, ce monsieur-là, c'est Shaul. Et donc, finalement, toute cette histoire va amener à la prise de conscience que Binyamin ouachie, que même dans le peuple juif, s'il y en a un qui part en cacahuète, on ne peut pas se détacher, se désolidariser. Nakhon, des fois, on va énormément dire, c'est ce que tu fais, et il va falloir corriger les problèmes au sein du pays. Mais pas parce qu'il y a une population dans ce pays qui part en cacahuète, eh bien, on a le droit de dire, ah, vous n'êtes plus avec nous. Enfin, Amisrael comprend qu'il fait partie d'une seule et même unité. Et de cette histoire-là, du sang, des larmes, du drame de cette histoire-là, va sortir Shaul. Et Shaul deviendra le premier roi d'Israël qui va réunir le peuple juif. En d'autres termes, la dernière histoire du livre de Shoftim, Kariné, nous arrivons à la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, on nous dit, je saute plein, plein, plein de versets, et j'arrive donc à la toute fin du livre de Shoftim. Et on dit la chose suivante. Dans le verset Kaf Dalet du livre du chapitre Kaf Aleph On a réuni tout le monde, chacun, maintenant, on a compris qu'on était réunis. La guerre est terminée, tout le monde retourne dans sa tribu. Cette phrase qui a été le point d'ouverture de cette paracha-là, qui a été le point de problème de cette paracha-là, est en fait la phrase annonciatrice, la phrase spoiler de l'enjeu du livre de Shmuel, c'est-à-dire de mettre en place un malchut Israël qui non seulement pourra réunir le peuple juif pour de vrai, mais qui pourra fort de cette union retrouver, dévoiler celui qui est Bémet Echad ou Shmuel Echad. Ce sera ça le but du livre de Shmuel. Le livre de Yahoshua avait pour objectif de nous montrer l'importance de la terre d'Israël, l'importance de l'appartenance à la terre d'Israël pour le peuple d'Israël et l'importance de la Torah d'Israël. Le livre de Shoftim nous montre que Am Israël, même s'il se comporte mal, n'est pas abandonné par Dieu. il nous apprend que des fois, il faut savoir faire preuve de règles qui ne sont pas les règles générales, mais dans des cas particuliers, il faut savoir également prendre sur soi d'être le seul Ish-babaït. Et il faut, quoi qu'il arrive, garder cet idéal d'union du peuple juif comme étant l'union, comme étant l'idéal numéro un. Fort de ces deux livres-là, Yahoshua Aleph ve-bet, et ça, ça sera la semaine prochaine. À bientôt les amis, Shabbat shalom. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage